Bien, peut-être que vous allez être intéressés par la nouvelle étape du chemin initiatique quête de la sagesse, c'est très très important cette étape. Je l'ai appelée la fusion, c'est ce dont beaucoup de gens peurent et peut-être que vous faites partie du lot, je suis amoureuse et je fusionne donc je me perds, c'est le monde de l'autre qui existe, ou ma mère est trop fusionnelle avec moi donc c'est son univers qui existe, ou dans mon travail je fusionne avec mon patron et je n'ai plus de vie. Peur de fusionner, peur d'être manipulé, peur de l'engagement, enfin quoi ? Peur de disparaître, n'est-ce pas ? C'est que quelqu'un prenne toute la place. Alors comment on fait ? Comment on fait quand on pense que la nature même de votre vie, l'essence même de la vie, c'est de la fusion partout, si le spermatozoïde n'avait pas rencontré l'ovule, vous ne seriez pas là. Donc tout est fusion, pourquoi n'en a peur ? Posez-vous simplement la question, c'est le thème de ce stage, parce que c'est le stage qui fait sortir de la peur de la fusion, parce qu'il vous fait rencontrer l'ouverture. Nous sommes dans une société où l'important c'est d'agrandir son univers avec ce qu'on est, pas de s'ouvrir au monde. Si je suis quelqu'un de très sérieux et que j'ai une vision du monde très organisée, chaque fois que quelqu'un a la même vision que moi je deviens quelqu'un d'important, n'est-ce pas ? Mais chaque fois que je n'arrive pas à la partager, que je n'arrive pas à m'ouvrir, à ce moment-là j'ai l'impression que mon monde se rétrécit. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'on appelle fusion là où il y a absorption. Et cela veut dire que celui qui peut absorber beaucoup de monde, comme les grands multinationales, qui sont toujours en train d'absorber un confrère. Elles vous disent on fusionne, mais en réalité c'est n'importe quoi, elles ne fusionnent pas, parce qu'au bout de quelques temps, la culture de l'entreprise qu'elles ont préhantée, on pourrait presque dire, comme des préadateurs, quand elles ont pris cette entreprise et qu'elles ont fusionné, et bien au bout d'un moment la culture de cette entreprise a disparu et ils ont juste étendu leur territoire. Quand on regarde le territoire d'un pays, quand il en annexe un autre, qu'est-ce qu'on fait ? On tue tous les intellectuels si on peut, et on modifie les cultures pour pouvoir avoir un territoire plus grand, garder le Tibet, plein d'autres, tout ce qu'on veut c'est s'agrandir. On pense qu'évoluer, s'affirmer, devenir puissant, c'est faire en sorte que la vision de son monde soit partagée par le plus grand nombre. Dans le schéma indien, ça n'est pas du tout ça. On est le monde. La route d'un homme c'est de s'ouvrir et d'être le monde de plus en plus grand. Chaque être qu'il rencontre c'est une part de lui. Chaque transformation est une évolution. Vous voyez la différence ? Quand quelqu'un d'un peuple, par exemple, va prendre conscience qu'il a évolué en fusionnant avec une personne qui lui a révélé que c'était quelqu'un de léger. Des fois en amour, on a une personne qui arrive comme ça et elle vous voit comme personne ne vous a jamais vu. Et tout d'un coup, vous êtes émerveillé d'être cette personne qui rigole comme tout le monde, qui va en boîte, alors qu'on vous prenait un peu pour un bonnet de nuit, un peu fermé. Cette partie-là est magnifique. Pour quelqu'un des peuples racines, celui qui a ouvert la porte n'avait que la clé. Le territoire appartient toujours à lui. Donc, si la personne s'en va, il n'y a aucun problème. Il est plus grand, plus entier. Et c'est comme ça qu'il fête son anniversaire. Je me suis agrandie, mais agrandie dans l'ouverture. Par contre, pour vous, pour le conditionnement occidental, la personne, quand elle s'en va, elle amène avec elle le morceau de joie, de fantaisie qu'elle avait révélé chez vous. Le messager est propriétaire du message. Alors, nous allons travailler ça et on va le travailler avec joie. Et je pense que vous aurez plus peur de la fusion, que vous ferez attention à ne pas être absorbé. Parce que c'est des fois très tentant. Et ça, on a du mal à l'accepter. Il y a ceux qui nourrissent et ceux qui sont nourris. Alors, je vous invite à ce voyage qui va être passionnant. Non, ne doutez pas. Au revoir.